... Bonjour, mon nom est Didier Lucien et vous êtes à mieux vivre avec la technologie. Rêver de voler, c'est courant. On pallie à ce manque, on fait de la trampoline, on fait des drogues ou on s'envoie en l'air. Aujourd'hui, je vous parle d'aéromodélisme. Au Québec, il y a plusieurs associations et clubs qui se réunissent pour construire et faire voler leur propre avion, comme il y a Brasserre.com qui fait ça. J'ai discuté avec eux et je me suis acheté un kit de débutants. Je me suis construit mon avion, celui-ci. Vous souvenez-vous des avions à hélice qui marchaient avec des élastiques? Élastique! Élastique! Pour que l'avion reste en l'air plus que 10 secondes, ça prend un vrai moteur. Un vrai moteur avec des pistons, de l'essence et puis toutes les patentes mécaniques qui viennent avec. Et c'est un avion miniature, donc ça prend un moteur qui est proportionnel à sa taille. Aou! 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 Imaginez qu'il y a des vrais passionnés qui reproduisent des avions miniatures militaires, là, avec des moteurs à réaction. T'as vu? Tanné! 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 Alors, il faut construire le corps de l'avion. Il ne faut pas qu'il soit trop lourd pour pouvoir voler. Il faut qu'il soit assez rigide pour pouvoir supporter toutes les figures de vol qu'on va lui faire subir. Alors, c'est un petit bois qu'on appelle du balsam, fibre de verre. Et on recouvre le tout avec une petite pellicule de plastique monocoat. Vu que le pilote reste à terre, bien, ça prend un système électromécanique assez complexe pour que je puisse donner des ordres de partir de ma grosse télécommande. Bon, là, j'ai vite des termes techniques, là. C'est oui. Oui, c'est parce que je ne connais rien. Mais surtout parce que j'ai un ami avec moi Patrice qui va mieux expliquer que moi c'est quoi un cerveau moteur. Pour commencer, il y a le transmetteur qui envoie un signal au receveur. Qui le receveur qui est dans l'avion envoie un signal au servomoteur pour faire bouger les surfaces de contrôle. Grinque, 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 grinque! L'aéromodélisme, à partir de 300$, ça peut aller jusqu'à 3000$. Moi, ça vient de me coûter 800$. 18 semaines de travail. L'avion ne marche pas. Néanmoins, la maison est vendue. Papa! Hey, salut les filles! Chawanda, Johanna. Bonne hiver! Eh bien, mon cher Didier, je te souhaite bien du plaisir. Et là, c'est où, ça, au juste? C'est proche de Guadalcan. Ah! Guadalcan. OK. Comment on se rend là? Bien, il faut prendre un bateau, là, à partir de Guadalcan. OK. Il faut arriver là-bas. C'est une toute petite île. C'est assez... Il va faire chaud là-bas, je vais être bien, là. Ah oui, c'est pas comme à Pointe-Saint-Charles. Ah, pas du tout. Merci quand même d'être venu nous dire au revoir. Mais là, si tu t'en vas en vacances, qui va faire la chronique Mieux vivre avec la technologie? Qui va tester pour nous les gadgets? Eh bien, j'espère que l'acheteur de ma maison va s'intéresser à tout ça. OK. Il est là, là, d'ailleurs. Je vous présente, c'est M. Rappé. Paré! Paré! M. Lucien. M. François Etienne Paré, bonjour. Enchanté. C'est toi qui a acheté cette cabane-là? Oui, parlant de cabane, M. Lucien, mais... Elle est quand même bien équipée, là. C'est très équipé, oui, oui, ça, pour ce qui... D'ailleurs, vous aimez beaucoup ça, le céleri rave. Il y en a plein là-moire. C'est assez étrange. Oui, ça fait un bon bout de temps que c'est là. Oui. Qu'est-ce que ça sent dans la maison? Trois choix. Soit que c'est la fausse sceptique qui est remontée dans la cuisine, ou que je n'ai pas flaché, ou encore, c'est peut-être le céleri rave, ou les murs qui soignent. Ta toiture, ça n'a pas été fait, ça, en 99. Non, non, vraiment pas. Oui, bon, c'est fissuré, hein, la fondation? Je comprends que c'est fissuré, une grosse fissure, il y en a partout. Vous l'avez remarqué? Oui, puis le problème de charpente, ça n'a pas été réglé, finalement. Ça va tomber bientôt, ça. Oui. Ça, j'ai bien confiance en la maison, donc je vous donne un document, ça s'appelle une mise en demeure. Ça prend 30 jours avant d'être effectif, ça, je pense, hein. Oui, oui. Tu as le temps de te rendre à l'hélipeur. Oui, je comprends. D'ailleurs, j'espère que vous avez fait l'inventaire aussi de tout l'équipement qui a été testé, parce que Didier-Lucien a testé des dizaines de gadgets techno. Normalement, tout est dans la maison. Est-ce qu'il manque quelque chose, ou...? Non, il manque rien. Ben là... Le disque il n'y a pas, mais moi, je pense que j'ai... Ben, c'est parce que je vois ta valise, là, puis je me dis... Ah! Qu'est-ce que tu as mis dedans? Peut-être que peut-être qu'il y a le centre multimédia... Ploude des V-V-Proft Games! On sait pas. C'était ton gadget préféré? Oui, je l'ai fait. Je pense que je vais faire changer les serrures. Oui, d'un coup, qu'il revient de voler des affaires, ça, c'est une bonne idée. Oui, c'est ça, vous avez bien sûr de faire ça? Je sais pas, là... Ah, OK, j'ai le temps. Alors, François-Etienne, dorénavant, tu t'occupes de cette chronique Mieux vivre avec la technologie. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans la grande famille. Merci, hein, de m'avoir vendu cette belle maison. Bonne chance, vous, c'est rapé. Pareil. Fait une belle photo. C'est cute. Merci, Didier. Je te souhaite, bien, du succès avec tout ce que tu entreprends. Oui, un joyeux Noël dans le sud, entre autres, c'est ta première entreprise. Voilà. Et, bien, nous, on se retrouve demain. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501